Avant de commencer le RP je vais un peu vous expliquer l'histoire étant donné que j'ai malheureusement pas enregistré avant donc j'incarne le personnage Fernando Gomez donc c'est mon nom dans le RP donc je suis actuellement concessionnaire donc je suis patron du concessionnaire automobile j'ai un employé à ma charge et il se fut qu'en fait j'ai eu un client qui est venu me voir et c'était une vieille connaissance en fait on s'était croisé dans un cinéma et j'ai un passé un peu compliqué étant donné que je suis ancien braqueur sauf que mon casier les états unis ils l'ont pas du coup le client qui est du coup une connaissance il m'a demandé un service que j'ai pas pu refuser étant donné que je connais un peu ce milieu là à l'époque il m'a proposé de convertir son argent sale et là l'argent en fait que j'ai en liquide qui est de l'argent sale je vais devoir le convertir pour que ça soit du vrai argent donc du coup il ya plusieurs moyens pour faire ça il suffit d'alimiser son argent donc là c'est quitte ou double et vous allez voir que j'en dis pas plus vous avez gagné mille dollars ouah allez allez plus d'argent plus d'argent les gars on est en train de gagner 1500 dollars j'ai gagné 1500 dollars j'ai gagné 1500 dollars j'ai gagné 1500 dollars je les remets faut les remettre en jeu allez la chance est avec nous les gars 3000 dollars oh plus d'argent toujours misé ça y est je deviens accro allez allez on met je vais aller braquer une banque allez 2000 dollars les gars j'ai perdu 2000 on remet encore encore on s'en fout j'ai gagné 16000 j'ai gagné 16000 16000 dollars je suis riche oh shit plus d'argent allez allez on va mettre 2600 on a perdu on a perdu c'est pas grave 5200 oh oh ok j'ai plus d'argent sale on va miser ce qu'il me reste il faut que je liquide tout l'argent sale j'ai pas le choix les gars oh la la tout ce que j'ai ok je vais mettre moins je vais y aller doucement là je risque de tout perdre donc je vais y aller doucement on va mettre j'ai 1200 d'argent sale attendez je vais partir et je vais aller à une autre casse hop donc ça ça fait blanchir mon argent étant donné que c'est putain merde ok c'est bon ah bah non je dois quand même l'enlever oh shit je suis riche je suis riche à mort je deviens fou de l'argent là allez je mise 500 qui tout double les gars pas je vais mettre 400 de toute façon je dois liquider mon argent j'ai gagné 800 j'ai gagné 800 dollars ok j'ai plus d'argent là j'ai plus d'argent sale mais tant mieux ok je vais mettre 10 dollars 10 dollars les gars on finit avec les 10 dollars 30 dollars 20 dollars on va mettre 1 ah je peux pas plus ok j'ai un argent sale il faut que je mette tout l'argent il faut que je mette 35 000 sur le compte société donc je vais juste sortir la calculatrice j'ai ce certain filou là je vais essayer de l'appeler voir il est là c'est ça son numéro je vais l'appeler ça se trouve c'est même pas le bon numéro qu'il m'a donné il répond pas il doit être récupé bon bah il y a plus qu'à attendre les clients oui dites moi tout alors voilà en fait je suis à la recherche d'un véhicule je viens d'arriver en ville donc en fait j'ai pas vraiment beaucoup d'argent je travaille dur et j'aimerais juste savoir on va dire que je voudrais un véhicule assez rapidement j'aimerais savoir lequel est le plus accessible peu importe le véhicule déjà quel est votre budget au niveau du véhicule vous cherchez une tranche entre combien et combien on va dire que si ça rentre dans les 10 000 ça peut être bien 10 000 très bien vous cherchez un véhicule de combien de place peu importe je veux juste qu'il soit assez maniable j'ai pas vraiment d'exigence en vérité vous êtes plutôt quoi vous êtes plutôt 4x4 véhicule sportive véhicule tout terrain enfin tout terrain ouais c'est bien tout terrain tout terrain du style 4x4 ouais ouais 4x4 ok bah je vais essayer de voir ce que j'ai dans mon catalogue puis je reviens vers vous directement d'accord merci donc je veux bah n'hésitez pas à patienter au pire venez avec moi au pire donc 10 000 max euh oui si ça pouvait pas du ouais ouais ce serait vraiment le top euh excusez moi je suis au téléphone de 2 secondes pas de soucis allo allo ouais dis moi allo ouais dis moi ouais je t'entends euh j'ai un petit problème avec le véhicule que tu m'as vendu ah dis moi euh en fait tu sais je t'avais donné mes 300 dollars en main propre ouais et du coup j'avais plus 300 dollars à mettre dans la machine pour fabriquer la clé et du coup la clé qui est sortie c'était une clé qui était mal faite donc j'ai une mauvaise clé et là ça me pose problème est-ce que c'est possible de changer le véhicule ? euh de changer le véhicule je peux te refaire ta clé après changer le véhicule ça va être un peu chaud faut que j'essaie de le voir quoi parce que le problème c'est que si tu me changes ma clé la clé elle est attribuée à un seul véhicule donc elle marchera peut-être pas sur mon véhicule ah ok bah écoute je vais passer au magasin je vais essayer de voir ok je peux passer dans combien de temps ? euh là là je suis ouvert je suis avec un client et je suis là d'accord j'arrive à tout de suite oui monsieur ? oui vous êtes ouvert bah oui je suis ouvert je suis juste avec un client j'arrive c'était pour quoi ? d'accord pas de soucis pour un véhicule ok très bien bougez pas j'arrive deux secondes pas de soucis ok donc euh du coup excusez moi pour votre chaise monsieur alors je vais regarder donc mighty 4x4 pour 10 000 alors attendez je regarde ce que j'ai je vais essayer de le 40 ok 4x4 euh SUV celui-là il est bien mais il coûte 10 000 quoi je peux pas lui je peux lui donner celui-là à la rigueur 4500 il est dégueulasse mais faut se faire son bénéf dessus hein alors du coup je peux vous proposer un véhicule qui est à 4500 euh euh hors taxe donc du coup attendez parce que j'ai un client donc j'ai des véhicules si vous voulez alors c'est le fantôme alors ça s'appelle fantôme si ça vous intéresse euh alors du coup celui-là c'est le moins cher des 4x4 il est actuellement alors attendez je vais re-regarder putain j'ai un mauvais prix attendez 4500 faut que je prenne ma marge il est à 6000 donc c'est le moins cher de mes 4x4 euh si ça vous intéresse je peux euh aller vous faire la facture et vous le sortir d'accord très bien et euh est-ce que je suis désolé hein au niveau des euh des motocross je pense que c'est pas très cher euh je vais regarder les motocross attendez ouais donc du coup je n'ai pas de motocross dans mon catalogue enfin j'en ai pas commandé donc du coup si vous voulez j'ai des des quads donc c'est à peu près la même chose euh ok et pour 3000 vous auriez quoi ? 3000 en termes de véhicules ? alors donc du coup j'ai une muzzle car si vous voulez mais euh du coup j'ai rien à 3000 euh la muzzle car elle coûte 6000 euh et sinon j'ai euh beaucoup moins cher alors j'ai une bifta si ça vous intéresse donc c'est l'un de nos véhicules qui est le plus vendu qui est à 2000 ça m'intéresse 2000 bah je peux le prendre la bifta elle est à 2000 bah oui il n'y a pas de soucis bah suivez moi vous donc vous prenez vous partez sur une bifta c'est ça ? euh oui une bifta ça m'intéresse je vais le faire en même temps merci donc du coup je vais devoir ressortir votre véhicule c'est ça ? euh oui alors je vous redonne l'ancien et puis euh il faudrait donc euh par contre euh on peut se tutoyer ou oui tu peux oui tu peux tu peux on nous entend pas ici non non il n'y a personne qui nous entend ok c'est bon ouais donc euh je te redonne l'autre véhicule et puis euh alors le problème c'est que pour faire la clé tu vois ta machine elle demande 300$ et moi je les avais pas puisque je te les ai donné ouais 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 bah lui tu aurais tu les ouais ok bah du coup si tu peux me les redonner que je fasse la clé ouais ouais je te redonne ouais ça serait sympa ouais nickel ok alors je vais faire ça donc euh actions faut que je me rappelle concernant ouais c'est bon tu les as reçus donc du coup je te ressors le véhicule euh l'autre je vais le renvoyer du coup et puis euh je te ressors le véhicule alors attends si je fais ma clé ouais il y a euh il y a pas de soucis la machine déconne pas là euh logiquement je crois que non après euh moi tu vois je suis un peu nouveau dans ça donc euh mais je crois que il y a pas une euh une clé de construction en cours non il y a pas euh je crois pas non il faudrait ok donc je tente si jamais t'as un problème avec la truc faut que j'appelle la maintenance et eux ils s'en occuperont ok alors attends j'essaye de la créer logiquement c'est attribué au véhicule que t'as la machine me propose 300$ pour une nouvelle clé mais elle accepte pas euh elle accepte pas les biais ah ok euh bah écoute je vais te ressortir un véhicule donc le même ou euh ou un autre celui-là je le renverrai et je me ferai rembourser t'inquiète euh je vais te ressortir un véhicule on va faire euh parce que je crois qu'il faut que tu payes avec la facture enfin c'est un peu bizarre mais euh de toute façon là je te ressors le véhicule et ensuite tu viens tu fais ta clé directement ok je te fais confiance ok vas-y je vais faire ça donc là je te sors le véhicule euh alors attends je te sors le véhicule j'arrive c'est bon voilà donc là vas-y essaye de faire ta clé logiquement le véhicule il est là-bas il est déjà sorti sinon je peux essayer de le faire voir mais euh non elle accepte pas euh elle prend peut-être que la carte ah peut-être ouais effectivement alors il va falloir que que j'aille déposer mon argent en banque parce que elle vient de chine donc euh ah d'accord donc c'est pas des billets que je dois mettre dedans j'ai cru que la fente c'était une fente à billets ah ok ah oui non ouais d'accord c'est une fente à carte bon bah écoute je reviens avec ma carte ok vas-y vas-y pas de soucis je te laisse le véhicule euh bah du coup je t'emprunte l'autre véhicule voilà je le garde encore ouais vas-y vas-y je vais finir avec mon client ok excusez-moi monsieur j'avais un client alors donc du coup je vous sors le la bifta donc du coup venez on va faire la facture comme ça ce sera plus simple vous avez une carte sur vous monsieur oui j'ai une carte bleue ok nickel euh donc du coup alors nous on prend pas les les cartes donc on va prendre au niveau d'un chèque ou espèce je vous fais la facture donc comme je vous ai dit c'est 2000 euh donc du coup après le service carte grise c'est pas nous qui nous en occupons donc faudra payer 300 pour la carte grise euh donc du coup je vous fais la facture de suite et puis ensuite je sors le véhicule très bien euh pour les 2000 je les ai pas euh en liquide je les ai sur carte ah vous les avez en cartes j'ai la machine non vous inquiétez pas j'ai la machine ok ok alors tac on va créer une facture ok vous avez reçu la facture monsieur ? euh oui je l'ai reçu allez-y puis je vous paye directement puis je vous sors le véhicule nickel j'ai reçu je vous sors le véhicule je vous le prépare et ensuite je vous explique les démarches qu'il faut très bien merci vous avez votre permis sur vous monsieur ? euh non pas sur moi ok pas dessus bah toi de toute façon je demande jamais mais voilà c'est au cas où je vous le sors alors tac on commence à s'enrichir les gars il coûte 1000$ je le mets à 2000 achetez le véhicule ok bah écoutez je vous sors le véhicule en tout cas j'espère qu'il vous plaira si jamais vous avez un problème dessus sachez qu'il est garanti donc vous pouvez revenir nous voir et après nous on verra si on peut faire les démarches ou quoi je vous le sors et ensuite on voilà donc vous pouvez venir faire la clé vous me dites si ça marche parce qu'on a des problèmes avec la machine donc euh euh oui ça marche la clé est bien enregistrée ok bah je vous sors le véhicule et ensuite on sera nickel ok venez je vous explique alors il y a 2-3 options donc allez-y vous pouvez vous asseoir dedans allez-y je vais vous expliquer comment on règle votre siège donc euh donc c'est une boîte automatique donc vous avez pas besoin de passer les rapports vous appuyez donc le petit bouton pour régler le volant et le siège et ensuite vous pouvez partir et en tout cas c'est un véhicule qui va assez vite donc faites attention à vous si jamais il pleut sachez que c'est une capote invisible qui permet de ne pas recevoir de la pluie écoutez en tout cas merci beaucoup monsieur et j'espère que vous allez prendre du plaisir au volant au revoir bonjour monsieur ah bonjour vous êtes le concessionnaire euh oui oui c'est moi ah oui euh vous faites les ferrari ici s'il vous plaît euh oui alors ça faudra voir avec mon collègue pour le moment moi je m'occupe de mon client et je reviendrai vers vous après allez-y avec mon collègue monsieur Enzo d'accord alors monsieur donc du coup j'ai regardé un peu au niveau des prix euh il y a donc la bifta comme je vous ai dit c'est un petit véhicule assez sympa qui a une bonne réputation chez nous euh le seul soucis c'est qu'il est à 2000 dollars alors du coup on peut essayer de baisser le prix je peux faire une voilà je peux négocier un peu pour le prix et je peux vous le faire à 1600 si ça vous intéresse sachez que si vous achetez chez nous vous avez le confort etc mais j'ai pas les 1600 en fait je peux les avoir à peine dans quelques jours le temps que je reçois mon salaire bah écoutez moi je vous propose de repasser dans quelques jours euh après nous on peut faire des locations si ça vous intéresse eh c'est quelque chose hein ça c'est de la caisse j'allais le dire c'est énorme elle est magnifique il y a une banque pas loin à droite il me semble à droite ouais ouais on va aller à celle là allez voilà la cavalerie qu'est-ce qu'ils nous font ils sont bizarres ok alors faudra voir si c'est le véhicule là parce que j'en ai sorti deux sans faire exprès donc du coup je te dirais si c'est celui là ou l'autre ok ils sont vraiment bizarres mais je sais pas ce qu'ils font ils sont euh... je t'ai dit je me sens pas en sécurité ici ah ouais c'est clair ok vas-y je vais t'attendre devant c'est bon c'est fait bonjour messieurs mettez vous sur le bas coté s'il vous plait oh la 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 mettez vous sur le bas coté s'il vous plait c'est bonjour je suis pas sûr que ça soit eux je suis pas sûr on va juste vérifier bonjour messieurs on va juste contrôler monsieur n'est resté dans le véhicule je suis là je me présente juste avant on vous a vu sortir en courrier de la banque ah non non c'est parce qu'en fait je vais fermer je vous explique je vais fermer la boutique je suis avec un client euh... le client il avait pas l'argent oula c'est quoi toute la cabareille on a pas braqué la banque euh... donc je m'appelle le monsieur Fernand de Gomez je suis concessionnaire je suis avec un client euh... monsieur resté à distance s'il vous plait monsieur resté à distance donc pour y matriculer le véhicule je suis reculé là vous savez je vais sur le trottoir mais je vais sur le trottoir donc du coup je vais y matriculer le véhicule je ramène le client étant donné qu'il ne peut pas rouler tant que sa carte en place n'est pas faite donc du coup on va aller la faire justement maman il y a la police autour de moi alors monsieur on va juste procéder un contrôle d'identité maman je t'aime monsieur Fernand de Gomez maman je pense pas que c'est eux maman je t'aime maman je t'aime monsieur circulez s'il vous plait je t'aime monsieur allez on circule on se déplace monsieur je vous demande de circule maintenant ok j'appelle ma mère allez circulez je vais me noter je vais vous amener au commissariat si vous refusez d'octempérer monsieur monsieur allez monsieur circulez oui c'est bon allez hop c'est bon depuis tout à l'heure on nous voit tourner messieurs on va juste... messieurs on a été appelé pour une intervention ah ok vous sortez de la banque on... on... on voit le monsieur sortir avec la chemise ah ! à blind country non c'est pas eux c'est pas eux c'est bon c'est pas vous ok bon désolé du dérangement on va aller partir sur l'autre page désolé monsieur le dérangement évitez de contrôler tout le monde parce que là nous on nous fait perdre du temps quoi bah bref allez il faut repartir merci en tout cas allez blind country au revoir on 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 on